Et alors bonsoir, et on veut donc parler de la parasha de Shemini, et la parasha commence le huitième jour, l'intronisation du Mishkan, du tabernacle, Moshe appelle à Aaron et ses enfants et les anciens de la communauté d'Israël, et là-dessus le Midrash nous dit la chose suivante, c'est le roi David qui nous enseigne dans le psaume 26 de se conduire comme se conduit l'autre avec nous, c'est quelqu'un qui se conduit de façon dans la bonté, alors il faut être bon avec lui, s'il est tordu, alors soit tortue avec lui, il faut avoir une réaction qui soit en accord avec la conduite de l'autre. Rabbi Yehuda expliquait ce passouk sur la conduite de notre ancêtre Abraham. Quand Abraham s'est conduit de façon dans le chesed, dans la bonté, alors Dieu aussi s'est conduit avec lui de la même façon. Quand Abraham est venu avec une confiance totale en Dieu, Dieu s'est conduit avec lui de la même façon. Quand c'était un peu tordu, quand il a commencé à faire des calculs, il a fait des calculs. On va tout de suite comprendre le Midrash, je vais vous expliquer ce qu'il est en train de nous dire. Maintenant, le Midrash fait le détail. On part d'un verset d'Epsom qui dit qu'il faut réagir en accord avec les personnes avec qui on a affaire. Et Rabbi Yehuda dit qu'il s'agit d'Abraham et de Dieu. Même dans les rapports d'Abraham et de Dieu, il y a un rapport exact. Dieu se conduit avec Abraham comme Abraham se conduit de façon dans la réalité. Et il explique de quoi il s'agit-il. Et ma taïba be'chassidout, quand est-ce qu'Abraham, on le voit, agir dans la bonté, be'cha'a, she'a, mar, alna ta'avor me'alavzecha. Et alors, c'est quand les trois hommes dans le désert viennent dans la tente d'Abraham, ces trois personnes qu'on appelle des anges, qui viennent annoncer à Abraham que Sarah va avoir un enfant et qui viennent lui annoncer la destruction de Sodome et Gomorre. Alors, Abraham avait dit au plus important, apparemment au chef des trois personnages, alna ta'avor me'alavdecha, ne pars pas sans rentrer dans ma tente. Ma katouf cham, quelle était la réaction de Dieu ? V'Abraham, odenu hamed l'ifne Adonai, quand ils s'en vont, le texte nous dit qu'Abraham est encore en présence devant Dieu. C'est-à-dire que le Midrash dit quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'Abraham était en conversation avec Dieu, arrivent des invités, Abraham dit à Dieu, s'il te plaît, pousse, on fait une petite pause, je veux m'occuper de mes invités. On aurait pu croire que Dieu dit, ok, va t'occuper de ses invités, et puis on se revoit la prochaine. Et le texte dit non. Quand Abraham s'occupe des invités, quand les invités partent, Dieu continue la conversation là où elle était, que Dieu a attendu Abraham. Abraham a fait du chesed avec ses invités, alors Dieu fait un chesed avec Abraham et attend Abraham patiemment qu'il finisse. Et Matai Babi Tmimut, quand c'est qu'Abraham est conduite en Tmimut, j'ai du mal à traduire, Tamim, c'est quelqu'un qui a une confiance totale en Dieu. Je ne sais pas si c'est adapté ici, on va prendre ça comme ça. B'Sha'a, she'amar, u'la, y'achseroun, hamishim, tzadikim, hamisha. Abraham qui intercède pour les gens de Sodome et qui dit à Dieu, tu ne vas pas détruire la ville, peut-être qu'il y a des tzadikim, peut-être qu'il y a des gens bien là-bas, et s'il y a 50 tzadikim dans ces cinq villes, alors tu ne vas pas détruire les villes. Et Dieu lui avait dit, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas les cinq villes de la région de Sodome et de Gomorre. Et alors Abraham demande, Peut-être que sur ces 50, il en manquera cinq. Il n'y aura que 45. Qu'est-ce que tu vas faire dans ces conditions-là ? Dieu a dit, ok, d'accord, s'il n'y en a que 45, je ne détruirai pas Sodome et Gomorre. Si tu intercèdes pour eux, alors je suis avec toi. Et même s'il n'y a pas le quota dont j'ai besoin, Abraham a commencé par 50. La question que demande l'Agemar, pourquoi Abraham avait posé comme première demande, s'il y a 50 justes, détruiras-tu les villes ? C'est que 50 justes, ça faisait 10 par ville, puisqu'il y a 5 villes qui sont sur la sellette, 5 villes qui ont été condamnées. Il faut au moins 10 justes par ville pour que chaque ville soit sauvée. Pourquoi il en faut 10 et pas 9 ? Parce qu'à l'époque, dans l'arche de Noé, il y avait 9 personnes. Il y avait Noé, ses fils, sa femme, leurs frères, leurs épouses, il y avait 9 personnes dans l'arche. Et ça n'avait pas suffi pour sauver le monde. Donc Abraham comprend que 9, ça ne suffit pas. Mais s'il y a 10, alors il sera sauvé. Alors il a demandé 50, 10 par ville. Et Dieu a dit, c'est que 45, d'accord. Et ma taille babak manout, mais quand ce qu'il y a qu'Abraham a eu une conduite un peu moins droite, Dieu a promis à Abraham que sa postérité recevra la terre d'Israël. Et Abraham lui dit, mais de quoi s'agit-il ? Je n'ai pas d'enfant. Alors tu me promets une terre, tu me promets une descendance, mais nous n'avons pas d'enfant, Sarah et moi. Quelle est la réponse de Dieu ? Ce n'est pas Ishmael qui héritera, on va tout comprendre. Quand Abraham a dit, quand Dieu lui a annoncé qu'il aurait la terre, et qu'Abraham demande, mais comment sais-je, quel gage ai-je que je recevrai cette terre en héritage ? Ma katouksham, qu'est-il dit à ce moment-là ? Yadoua t'edakigiriezarachah, sache que ta génération, sa descendance partira en exil. Bon, de quoi s'agit-il ? Que veut dire ce Midrash ? Ce Midrash veut dire qu'Abraham a une certaine conduite, et que Dieu, la conduite de Dieu, reflète la conduite d'Abraham. Quand Abraham a une confiance totale, s'occupe du chesed, s'investit dans le chesed, et va s'occuper des invités, alors Dieu, Raviyachol, est en chesed complet pour Abraham, et attend qu'Abraham soit libre pour continuer la conversation. Par contre, Abraham va émettre des doutes. Aurais-je, donne-moi un gage, comment je puisse savoir que tu accompliras ta promesse de me donner la terre ? Bon, il faut comprendre pourquoi Abraham a posé cette question. Le Midrash nous explique, il disait peut-être que ma descendance ne sera pas digne, et alors Dieu reviendra peut-être sur sa promesse. Est-ce que je suis sûr que cette promesse de Dieu s'accomplira, que ma descendance en sera digne ? Mais dit le Midrash, si tu émets des doutes, alors il y a un prix à payer, et le prix, effectivement, c'est que ta descendance partira en exil. Là-dessus, le Rav Noam Perrel rebondit sur ce Midrash, il nous dit que la réaction de Dieu, la conduite de Dieu par rapport à Abraham est directement influencée par la conduite d'Abraham, par les questions d'Abraham, et c'est très important. Quand Abraham fait du chesed, Dieu fait du chesed et l'attend. Quand Abraham entame des pourparlers pour sauver ce dom, Dieu va répondre à sa demande et va baisser le tarif, d'accord s'il y a 50 juste, d'accord s'il n'y en a que 45, d'accord s'il n'y en a que 40, d'accord s'il n'y en a que 35, on baisse les enchères et Dieu répond à Abraham. Mais quand Abraham montre qu'il a des problèmes, par exemple, je n'ai pas de descendance, Dieu lui dit, Dieu ne dit pas à Abraham clairement qu'il aura un fils qui sera qui va hériter. Il lui dit, celui-là que tu as. J'ai peur que l'enregistrement se coupe, un instant je m'excuse, il faut mettre un petit peu de l'électricité. Donc, quand Abraham n'est pas sûr, pose des questions, quelle descendance il aura, Dieu lui dit, ok tu aurais une descendance, sans lui préciser de quoi il s'agit. Et quand il a des doutes sur l'héritage de la terre d'Israël, alors Dieu lui annonce que l'héritage sera problématique et il y a un prix à payer, le prix c'est que sa descendance partira en exil. Et dit le Ram Nam Perl, ce n'est pas pour rien que le Midrash nous le raconte, il nous le raconte parce que c'est comme ça que c'est dans notre vie à nous, à chacun, à tout un chacun. Il dit, quand quelqu'un regarde le monde autour de lui, la société d'un bon oeil, il voit le bien, il voit l'entraide, il voit que les voisins veulent l'aider, les voisins lui sourient, il va leur sourire et tout le monde se sourit et tout va bien. S'il ne voit que les... défauts de la situation, s'il ne voit que des problèmes, alors le monde lui répondra par une accumulation de problèmes. Si on fait des calculs sur tout, alors le monde est plein de... Il dit, si chacun commence à faire des calculs sur chacun de ses actes, alors il verra qu'il a une liste infinie de tâches à assumer et c'est compliqué. Mais il dit, si on regarde le monde avec des yeux de poètes, en regardant la beauté de la nature, la beauté de ce que Dieu a créé, alors Dieu répond de la même façon et on a l'âme en paix et on voit le bon côté des choses. Et donc, dit Ravnon Perel, cet enseignement est incroyable parce qu'il dit qu'à chacun, c'est chacun qui construit en fait le monde dans lequel il veut vivre. Si on se conduit et qu'on veut voir le chesed, alors c'est ce qu'on verra dans le monde et le monde nous répondra de cette façon ou le contraire si on essaye de ne voir que les mauvais côtés des choses. Et c'est très beau parce qu'il y a dans le livre de Téhilim cette magnifique bracha qu'on connaît Alors, que Dieu t'envoie la bracha de Tzion et que tu vois que tu aies le mérite ou le bonheur de voir les bonnes choses qui arrivent à Jérusalem. Ça, c'est la tradition classique de ce verset. Mais il y avait un rabbi chassidique qui expliquait un peu autrement. Il y avait un rabbi chassidique qui expliquait un peu autrement. Que Dieu te donne la bracha de Tzion et quel va être cette bracha pour que tu puisses voir le bon côté des choses. Parce qu'effectivement, on a des fois tendance à voir que le mauvais côté des choses, la moitié vide du verre et ce que dit le midrash, c'est qu'il faut garder les moitiés pleines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut effacer les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut la politique de l'autruche, qu'on s'enterre et qu'on veut plus de voir la réalité en face. Mais ça veut dire qu'est-ce que moi je veux, dans quel rapport je veux être avec le monde. Et plus on vient avec une approche positive, alors plus le répondant sera positif. Plus on vient en cherchant des problèmes, en râlant pour tous les problèmes, plus on verra une accumulation de problèmes. Et ça, c'est très important de comprendre, c'est que l'homme n'est pas… Il y a des choses qui nous sont imposées, des choses qui nous tombent dessus, mais une grande partie de la vie que nous vivons, c'est en fait nous qui nous la créons. La façon dont nous voulons voir la vie, nous voulons réaliser notre vie, c'est notre conduite qui nous apporte une réaction. Quelque chose de très simple et très évident, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous lui souriez, il répond par un sourire. C'est un réflexe. Quand vous lui faites la gueule, il répond en faisant la gueule. C'est-à-dire qu'il y a une réponse des fois automatique, des fois voulue, et ce Midrash nous enseigne au moment de l'introduction, de l'intronisation du Mishkan, que le Mishkan, qui est l'endroit où Dieu va résider dans le monde, que dans ce monde où Dieu réside, il va faire que notre vie dépende énormément de notre conduite. la façon dont nous, on veut gérer notre vie, notre conduite, c'est ça qui influera sur le monde dans lequel on vit. Voilà. Shabbat shalom. Il y a des questions. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Voilà. Je l'ai.